Musique 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 Battez-vous pour être riche Car la richesse est un épais matelas qui amortit les chutes et les vicissitudes de la vie On dit que l'argent ne fait pas le bonheur, peut-être, mais il vous permet en tout cas de choisir le genre de misère que vous préférez L'argent ne fait pas le bonheur de ceux qui n'en ont pas Lorsque l'argent surgit, presque tout devient acceptable et possible C'est pourquoi l'argent est un stress permanent, on a peur d'en manquer et quand on en a assez, on craint de tout perdre Bonjour à toutes et à tous, bon réveil matinal, bienvenue sur Free Matin Ce rendez-vous matinal d'information, d'analyse et de divertissement sur ESAETV Le parti d'opposition Les Démocrates ne fera pas de formalité Avant que son président Éric Rundeté ne soit désigné chef de file de l'opposition Par décret présidentiel a déclaré Kamar Ouassangari hier dimanche sur une émission d'une radio de la place Vous en saurez davantage au cours de cette matinale Selon une décision signée du secrétaire exécutif national du parti Foscoury-Pouin-Béné émergent FCBE Paul Humper retire sa confiance au maire de Copargo, Ignace Ouorou Et à deux de ses adjoints, les mobiles vous seront exposés au cours du bulletin matinal d'information La Cour de répression des informations économiques et du terrorisme criette a condamné mercredi dernier Un homme à une peine de 10 ans de prison Le mis en cause est reconnu coupable des faits d'atteinte sexuelle sur une mineure de 11 ans Vous en saurez davantage dans le bulletin matinal d'information qui est présenté ce matin par Nansirine Fatoumbi En sport, le championnat professionnel de volleyball prend fin le 30 avril prochain Le club de hockey du centre EIA remporte son second match face à Crystalline Readers 81 arbitres dont 10 Africains sont retenus pour la Coupe du Monde U20 2023 Vous en saurez davantage dans la présentation des sports de Anel Dou ce matin La définition du jour de ce matin nous emporte à la découverte du sigle RGPD Entendez règlement général sur la protection des données Vous en saurez davantage sur ce sigle avec Francis Farami Au regard des prédictions recueillies ce matin par Colombe Oussou Cette journée s'annonce très heureuse et bénéfique pour les natifs du signe poisson Natifs du signe, vous aurez la chance de voir votre vie s'améliorer sur tous les plans Grâce à la présence de Jupiter qui influence d'ailleurs positivement votre signe astrologique Cette planète est connue pour apporter une grande prospérité Mais elle peut provoquer des changements inattendus et parfois désagréables Voilà l'essentiel à retenir du sommet de ce matin chers amis internautes On démarre juste après la pub de l'EUSAE Bonne nouvelle pour la rentrée académique 2022-2023 L'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel EUSAE Vous ouvre les portes de ces différents sites À Guadjoumende, à Bomekalavi, à Quakpa et même à Parakou L'université EUSAE vous offre des bons d'études et des demi-bourses dans toutes ses filières en licences 1, 2 et 3 Et pour les 100 premières inscriptions Master 1 et 2, bénéficiez des demi-bourses Nouveau bachelier, vous avez au moins la mention assez bien Inscrivez-vous vite à EUSAE et bénéficiez d'un bon de 50 000 francs CFA Étudiant, étudiante et nouveau bachelier, payez 200 000 francs CFA en sciences de gestion, sciences économiques, sciences juridiques et en administration des affaires en licences 1, 2 et 3 Et 500 000 francs CFA en Master 1 et 2 250 000 francs CFA en administration générale, administration des finances, journalisme et métiers de l'audiovisuel en licences 1, 2 et 3 Et 600 000 francs CFA en Master 1 et 2 Alors, inscrivez-vous vite et profitez des offres exceptionnelles Mais également d'un enseignement de qualité à l'université d'excellence EUSAE Infoline 90 93 65 21 ou le 98 98 14 00 EUSAE, l'excellence à un nom Bonjour à nouveau chers amis internautes Le quotidien béninois d'information générale et d'analyse L'informateur propose ce matin en manchette Entêtement à exporter le soja, les noix de cajou et les intrants agricoles par voie terrestre Les peines encourues dans un communiqué en date du 20 avril 2023 Le directeur général des douanes et droits indirects, Alain Rinkati, rappelle que les individus qui sortent de façon frauduleuse par voie terrestre Les noix d'acajou, le soja et les intrants agricoles du pays En cours jusqu'à cinq années de prison ferme Des précisions sur le dit communiqué à la page 3 de l'apparition de ce matin de l'informateur Qui propose ce matin en deuxième de titre à sa une Lutte contre la cybercriminalité Les résultats à mi-parcours vous sont exposés en page 5 Toujours à la une de l'informateur de ce matin Réforme dans la presse La HAC, la Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication Échange avec les fêtières ce jour Non démarrage des travaux de construction de l'échangeur de Védocor Le gouvernement s'explique Des détails sur les explications apportées par le porte-parole du gouvernement Wilfried Léandroumbidi Les explications sont à retrouver à la page 7 L'oreille droite de la une de ce matin de l'informateur Comme à chaque parution Vous invite à découvrir dans les colonnes de sa parution Les productions journalistiques des étudiants En formation à l'école supérieure D'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE Le quotidien national d'information Titre en manchette ce matin Sécurité numérique Les jalons d'une nouvelle stratégie nationale posée Des détails sur le titre du journal Avec la page 2 de sa parution Vous avez en illustration la photo De la ministre du numérique et de la digitalisation Aurélie Adam Souley-Zoumarou Toujours à la une du quotidien de services publics ce lundi matin Production du riz pour la croissance économique La politique du gouvernement pour le secteur détaillé Toujours à la une du quotidien de services publics ce matin Célébration du ramadan 2023 à Cotonou et à Paracou Les fidèles exhortés à la piété et aux bonnes pratiques Fraternité ce matin en manchette Lutte contre la cybercriminalité Le gouvernement tient le bon bout Les grandes actions menées et les perspectives Vous avez en illustration la photo du nouveau garde des Sceaux Yvon Détienou et celle du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique Alassane Seydou Toujours à la une de Fraternité de ce lundi matin Neuvième législature Le premier rapport d'activité de Louis Gbeounou Vlavounou présenté le 27 avril prochain Toujours à la une du journal Fraternité ce matin Lettre ouverte du professeur à l'avort au chef de l'État Le rectorat de l'Université d'Abou-Mekalavi S'inscrit en faux contre les affirmations gratuites Le matinale en manchette ce 24 avril 2023 Escroquerie via Internet au Bénin 1188 civets criminels en détention 2188 plaintes enregistrées en 2022 Des précisions à la page 3 Il s'agit bien des précisions pour parler du point effectué Par le procureur spécial après la coup de répression Des infractions économiques et du terrorisme En la personne de Mario et l'homme Mettonou Toujours à la une de le matinale de ce matin Ramadan à Paracou Le député Charles Tocco communit avec les musulmans Vous avez en illustration une photo qui a été prise De l'honorable député lors de la prière de l'Eidel Fitre Matin livre ce matin en manchette par le cinéma Espagne, le Bénin à l'honneur ce jour avec Béla Agossou Toujours à la une du journal Matin libre de ce 24 avril 2023 Polémique sur un probable retour au Parlement Car Hervé Rejoumé, une autre tard de la révision constitutionnelle La huitième législature à nouveau à la barre Nous passons à présent à le Béninois libéré Un broguilio juridique autour de la requête De l'ancien ministre Hervé Rejoumé à l'Assemblée nationale Première porte de sortie pour le président Louis Vlavenou Interroger la cour constitutionnelle Le Béninois libéré fait savoir à ses lecteurs en manchette Que face aux démonstrations des juristes du camp Yahweh Déou Qui estime suivant les mêmes dispositions citées dans la requête du demandeur Qu'aussi bien sa démission que sa requête du mercredi dernier N'ont aucun fondement juridique Le camp du ministre sortant des infrastructures et des transports Hervé Rejoumé reste serein Il se profile dès lors à l'horizon une bataille juridique de grosses factures Un débat qui dépasse largement les compétences des juristes de l'Assemblée nationale Estime le confrère retrouver la suite de son analyse de cette actualité à la page 3 Toujours à la une de le Béninois libéré de ce matin Lutte contre la cybercriminalité au Bénin Patrice Talon sort son bazooka Bientôt zéro microbe au Bénin pour la sécurité des investisseurs Toujours à la une de le Béninois libéré de ce matin Thèse de doctorat en sciences de gestion à Paris Le couple Malekhossou Raouf et Roukayatou reçoivent les félicitations du jury Idrissou Imourou, Claude Agbo, Danon et Jonas Batonou font aussi partie des heureux du jour Le confrère de Le Potentiel publie ce matin en manchette Coupure répétée de l'énergie électrique au Bénin Le délestage sauvage agace l'échec des Canadiens à la SB2E Les Béninois en colère, obligés de recourir aux groupes électrogènes Elles subissent en silence Les populations béninois sont assez résilientes Dit-on, mais quand la goutte d'eau déborde le vase Elles se lâchent, recherchent et utilisent les exutoires pour exprimer leurs ressentis Face au retour du délestage sauvage Aux conséquences désastreuses dans les ménages Et sur la chaîne économique Les Béninois ne savent plus où donner de la tête L'énergie, cette denrée précieuse nécessaire pour l'éclairage A aussi un poids fonctionnel lourd dans les chaînes de valeur Sa disponibilité continue ou non a des effets directs sur les rendements L'atteinte des prévisions est le mieux-être La suite de l'article du journal sur ce sujet Qui fait sa manchette du jour A la page 3 de sa dévoison de ce matin Promotion de l'excellence dans le département du Koufou Les députés du parti politique Union Progressiste Le Renouveau Du département célèbrent les meilleurs élèves L'honorable Gérard Benochti, parrain de l'événement Toujours à la une de le potentiel de ce matin Opération 0 Gaïman à Cotonou Au Bénin Au Bénin, pour être plus précis Opération 0 Gaïman au Bénin Bilan 1 188 emprisonnés 2 milliards de préjudices financiers 5 victimes ont fait un AVC Le progrès à présent Conseil des ministres Les efforts du Bénin en faveur de l'autonomie énergétique La photo du ministre Sam Seydou Adambi Est mise à la une pour illustrer le titre Demande de retour au Parlement béninois L'article 92 nouveau Les pins au pied de Hervé Réromé Les détails sur l'article du journal Dans les colonnes de sa parution de ce matin Supposé bavure policière sur un militaire Sur ordre du préfet Jean-Claude Codia La version des faits vous est publiée Dans les collègues de l'apparition automatique de Info Matin Qui alerte face aux menaces du décapissement A Tobin zone 3 Les accueureurs de parcelles appellent Le président Patrice Talon à la rescousse Le matin, ce matin en manchette Duel à distance entre Janvier Yaoui Déou et Hervé Réromé Pour siéger au Parlement Recours à la Cour constitutionnelle Pour départager les deux Des détails sur l'article du journal Dans les colonnes de sa parution de ce matin Le journal qui publie la liste des 30 admis Au concours des internes des hôpitaux Qui est lié au ministère de la Santé Le grand matin à présent Cybercriminalité au Bénin 1188 caïmènes en prison Près de 3 milliards de préjudices causés aux victimes Des détails sur le bilan aux pages 3 et 4 Le confrère de libération libère ce matin Deuxième de titre à sa une Dont de cahiers de choix et de matériel didactique A mille écoliers de la commune d'Aplaroué La fondation Richard Sonron Au chevet des candidats au CEP Pour le hautement social Talon, fondation Richard Sonron Même combat, estime le journal Toujours à la une de libération de ce matin Promotion de l'excellence en milieu scolaire Dans le département du Koufau Parrain de l'événement L'honorable Gérard Benochi Célèbre les meilleurs élèves du département Bénin intelligent ce matin en manchette Cybercriminalité au Bénin L'étendue du mal Les préjudices en chiffres Faut-il inquiéter les parents ? S'interroge le journal Retrouve son article sur cette actualité A la page 3 de sa livraison de ce matin Nous passons à présent à l'indépendant Enseignement maternel au Bénin 60 élèves instituteurs adjoints admis au CEAP Le journal L'indépendant Publie également à sa une ce matin Cybercriminalité au Bénin La lourde peine réclamée A l'encontre des fonctionnaires interpellés Le journal Le Pays émergent Publie ce matin en manchette Bilan de la lutte contre la cyber-anarque au Bénin 1188 Gaimènes déjà au NOUF Selon le procureur spécial Mario Métanou Le commissaire Donatien Sokou En 2022 Nous avons reçu 2 188 plaintes Et un préjudice de plus de 2 milliards de francs CFA Les peines encourues par les cybercriminels Vous sont exposées dans les colonnes De la page 3 de matin du journal A deux mois de la fin du championnat national du football A quand les subventions aux équipes S'interroge le confrère Monsieur le ministre Les clubs souffrent et les caisses des présidents saignent Un championnat à transit club qui épuise Nécessité de revoir le format la saison prochaine Estime le journal en illustrant sa photo Son titre j'allais dire Avec la photo du ministre des Sports Oswald Omecky Toujours à la une de l'EPI émergent de ce matin Polémique autour de la nomination du chef de file de l'opposition Le parti des démocrates relève les incongruités Du porte-parole du gouvernement Wilfried Léandre Rungueji Gaskiani info ce matin en manchette Romuald Wadani au sujet de pics ou dauphins S'interroge le journal Nous passons à présent à l'événement du jour de ce matin Cybercriminalité au conseil aux jeunes au Bénin Wilfried Léandre Rungueji Je cite On n'a pas besoin de plonger dans la délinquance Avant de réussir Fin de citation Retrouvez la transcription intégrale de ces propos Dans les colonnes de la formation de ce matin du journal Pour être précis à la page 4 Le confrère de la matinée ce matin Coris Banque Internationale Bénin La performance à tous les niveaux Une des rares structures bancaires Qui fait actuellement forte sensation sur le terrain Estime le journal retrouver les motivations de ce titre A la page 12 Toujours à la une de le confrère de la matinée de ce matin Selon un rapport de la conférence des Nations Unies Pour le commerce et le développement 8 pays africains sont surendettés Et 13 autres pressentent un risque élevé de surendettement Les détails à la page 2 de la livraison de ce matin du journal Nous passons à présent à les 4 vérités Mario, mettons-nous à propos de la lutte contre la cybercriminalité au Bénin 1188 détenus séjournent dans les prisons Près de 2,7 milliards de francs CFA soutirés par les cybercriminels de 2021 à mars 2023 Et le cours entre 2 à 20 ans de prison ferme Toujours à la une de les 4 vérités de ce matin Pour anarquer sur la toile des escrocs usurpent l'identité de la première dame Claudine Talon Toujours à la une de les 4 vérités de ce matin Face aux menaces de déguerpissement Des accueilleurs de parcelles de Togba et Zone 3 Sollicitent l'intervention du président Patrice Talon et de Yvan Détienou Garde des Sceaux Le Grand Quotidien à présent Bénin recrutement des internes des hôpitaux Les 30 candidats déclarés admissibles vous sont présentés à la page 7 Redynamisation des services offerts par l'Agence nationale d'identification des personnes à NIP Le directeur général Pascal Niamoulenda Résolument engagé, tourné de l'autorité dans les départements du littoral, de l'OME et du plateau Des détails sur le point à la page 3 L'autre quotidien ce matin en manchette Nomination du chef de file de l'opposition La balle est-elle dans le camp du conseil électoral ? S'interroge le confrère Les lacunes de la loi sur le statut de l'opposition Des détails à la page 3 Nous passons à présent au journal Dynamisme Info Possible repositionnement politique de Rekia Madougou et de Joël Frédéric Aïvo en cas d'amnistie Ce qui affole à la mouvance Les détails sur le titre du journal à la page 3 Toujours à la une de Dynamisme Info de ce matin 1188 cybercriminels déjà interpellés Le défi de faire tripler la moisson Nous passons à présent au journal Le Chasseur Info Recrutement de 5000 militaires à la fonction publique Le gouvernement invite les Gaïmanes à postuler Toujours à la une de Le Chasseur Info de ce matin Visite du ministre de l'enseignement secondaire technique de la formation professionnelle Dans le département des collines Yves Kouaroshabi et les acteurs de l'école Se lancent le défi de meilleurs résultats aux examens prochains L'investigateur du jour titre ce matin en deuxième de titre à sa une Imelda Bada, la promotrice du festival international Zogben Lance un appel au sponsor pour la tenue de la troisième édition Toujours à la une de l'investigateur du jour de ce matin Cybercriminalité au Bénin Une lourde peine réclamée contre les fonctionnaires interpellés Le routier à présent Polémique autour du voyage du maire de Gidia Mathias Agnon Qu'en est-il réellement ? S'interroge le confrère La nouvelle gazette ce matin à sa une Fin du jeûne musulman Le vendredi 21 avril dernier Le message du président de Zamaar Et décoration à la communauté musulmane Vous avez publié dans les colonnes de la livraison Ce matin du journal Le soleil Bénin Info ce matin Développement du secteur de l'énergie Les incroyables succès de Donan Jean-Claude Oussou À quoi riment au juste ses attaques Contre ce collabos dévoué de Patrice Talon Sur les réseaux sociaux Le confrère de la priorité Publie ce matin à sa une Lutte contre l'insécurité dans l'arrondissement de Ghevier Le commissaire Josué Sousou S'ouvre aux citoyens de Doussounou Le journal La Primaire ce matin En manchette Désignation d'un nouveau chef de file de l'opposition Le parti des démocrates Contre les clarifications du gouvernement Toujours à la une de La Primaire de ce matin Primaire de l'aide d'elfitre à Porto-Novo Le président Louis Gbeounou Flavounou Communi avec la communauté musulmane Flash Info ce matin Deuxième de titre à sa une Fiscalité Un recueil des tests fiscaux du Bénin Et de l'espace OADAMI sur le marché Rodrigue Kofi-Bécou Thales Rondiessin Et Ernest Sourou En sont les auteurs Le Monde aujourd'hui Titre ce matin à sa une Soutenance de thèse En sciences de gestion Dans l'une des universités françaises La colonnelle j'allais dire Roukayat Boni Yara Et son époux Raouf Malekhossou Décrochent avec brio leur doctorat Toujours à la une de Le Monde Aujourd'hui de ce matin Musque centrale de Kokotome L'imam Tawfiq Tidjani Exhorte ses fidèles musulmans A cultiver la paix et l'amour Daïbi Info ce matin à sa une Harcèlement sexuel en milieu scolaire Un directeur d'école condamné A cinq ans de prison ferme Et une amende d'un million de francs CFA Nous passons à présent au journal Palabre au quotidien Pour des actions d'incitation A la démission collective Des conseillers FCBE Et de déstabilisation du parti A Copargo Paul Rouquet retire sa confiance Au maire Ignace Ouorou Et ses deux adjoints Toujours à la une du même journal Ce matin Apollinaire Avoyon De la NFN Parle de la lutte contre la cybercriminalité Ce sont des génies qu'il faut reconvertir Ce sera tout pour la présentation De quelques titres paru ce jour Dans la presse locale Les quotidiens sont disponibles Dans les kiosques Également accessibles en ligne Pour ceux d'entre eux Disponent d'un site internet Place à présent au bulletin Matinal d'information Musique Bonjour à tous Heureuse de vous retrouver Pour le bulletin Matinal d'information Le parti d'opposition Les démocrates Ne fera pas de formalité Avant que son président Éric Condéter Ne soit désigné Chef de file de l'opposition Pas de crête présidentielle A déclaré Le secrétaire administratif Du parti Kama Ouassangari Ce dimanche Lors d'un entretien Quand on prend La loi sur le statut De l'opposition Il est clairement précisé Et chef de file de l'opposition Le parti Qui a le plus grand Nombre de députés A l'Assemblée nationale Aujourd'hui Le parti de l'opposition Qui a fait Toutes les formalités Administratives Pour avoir le statut De parti d'opposition C'est bel et bien Le parti Les démocrates Pardon A clarifié Le secrétaire Administratif du parti Lors de son intervention Kama Ouassangari A précisé Que le parti Ne fera pas De formalité Le parti Foscori Point Bénin Émergeant FCBE A retiré Sa confiance Au maire de Copago Inyas Wourou Et à ses deux Agents Zakari Yodé Et Imourou Ambani La décision Signée du secrétaire Exécutif national Paul Rompé En date du 18 avril 2023 Ne mentionne pas La raison du retrait De la confiance A ses élus FCBE Au sein du conseil Communal de Copago Cette décision Aura pour conséquence Donc La destitution Du maire Et de ses deux Agents Les conseils Communaux Élus Sur la liste FCBE Lors des élections Communales De 2020 Avaient démissionné Du parti Pour rejoindre L'Union Progressiste Devenue L'Union Progressiste Le Renouveau Par l'enjustice Dans ce bulletin Matinal d'information La cour de répression Des infractions économiques Et du terrorisme Criette A condamné Le mercredi 19 Avril 2023 Un homme A une peine De 10 ans De prison Le mis en cause Est reconnu Coupable Des faits D'atteinte Sur une mineure De 11 ans Selon les faits Un homme Profite de la proximité Avec les enfants De son voisin Un ami à lui Et tente d'abuser D'une de ses filles Agées de 11 ans A l'aide De petits dons Il est parvenu A soumettre La fillette A des injonctions Sexuelles Lui intimitant L'autre De garder Le silence Cet dernier N'en pouvant plus Après ne pas Se confier A sa mère Qui a son tour Informa son père Qui va porter plainte Le juge Dans son verdict A condamner L'accusé A une peine De 10 ans De prison Dont 7 ans Fermes Et 1 million D'amendres Il devra également Payer selon La décision De la juridiction Spéciale La somme De 500 000 francs Au titre De dommage A la victime Pour toute cause De préjudice Confondu 15 personnes Ont été interpellées Le vendredi 21 avril Dernier Au quartier Zongo De Cotonou Avec du chanvre Indien De l'argent Et d'autres Objets d'origine Douteuse L'opération A été menée Par une équipe De patrouille Du commissariat Du 6e arrondissement De Cotonou Selon la liste Des objets C'est exil Il s'agit De 3 900 comprimés De tramadol 28 téléphones Portables Un lot De papiers D'emballage De chanvre Indien La police A également Découvert Et confisqué De motos Un véhicule Les Suisses Appartenant A un du leur Présumé Un sachet Contenant Une somme De 2 millions 45 600 francs Les personnes Interpellées seront mises A la disposition De l'objectif Qui sera la conduite A tenir L'Institut Des artisans De justice Et de paix Chandoiseau A organisé Le jeudi 20 avril Sa deuxième Conférence sociale Basée sur Le thème Démocratie Valeurs Humaines Et consolidation De la paix Enjeux de développement Animé par l'ancien Ministre des affaires Étrangiaire Jean-Marie Éoujou Cette conférence A rassemblé Plusieurs personnalités Reportage Annaë L'acte 2 Des activités Pour la paix Et le développement A pris son envol A l'Institut Des artisans De justice Et de paix Chandoiseau IAJPCO A travers une conférence Sociale Basée sur le thème Démocratie Valeurs humaines Et consolidation De la paix Enjeux de développement L'ancien ministre Des affaires étrangères Jean-Marie Éoujou Conférencier du jour A fait un exposé Basé sur la citoyenneté Démocratique Puisqu'il ne peut y avoir De démocratie Sans démocrate Il faut renforcer Les investissements En faveur De la création Et de l'entretien De la citoyenneté Démocratique Cela doit Inclure Le renforcement Des modules Liés Au devoir Et à la culture Civique Dans les programmes Scolaires Élémentaires Ainsi que Dans l'éducation Civique Au niveau National L'HV Donc En soulignant Ainsi En soulignant La nécessité Pour les Africains Les états africains De conscientiser Leurs élites Afin que Les cadres Ne soient plus Les rentiers De l'état En d'autres termes Que les agents Des services Publics et privés Les hauts fonctionnaires De l'état Les personnalités Politiques Sachent Que s'ils sont là C'est qu'ils Sont au service Des peuples Très attentifs Et intéressés Par le sujet Du jour Plusieurs personnalités Présentes Ont posé Leurs préoccupations Chaque nation Est appelée A apporter Quelque chose De sa culture De ce qu'il est Dans la civilisation Universelle Vous qui Vous qui êtes toujours Entre deux avions A beaucoup L'impression Que notre pays Est présent À ce rendez-vous Est-ce que L'Afrique Est vraiment Capable De faire La démocratie Je ne suis pas Pessimiste Mais je repose Cette question Je me demande S'il ne faut pas Envisager Un système Démocratique À l'Afrique Et je crois Qu'il faut Il faut voir Le Vichy C'est La démocratie Alors ce qui se passe En Afrique C'est qu'on Utilise Les principes Fondamentaux De la démocratie Et on lui ajoute Une petite dose Le conférencier A répondu Aux multiples Préoccupations Dans sa chute Il a tenu A rappeler A tous De toujours Agir Pour l'intérêt Collectif Le directeur général De la banque mondiale Il y a quelques années James Wofferson Disait ceci Lorsque les cadres Surparturent Je crois que Rétis Va être au courant Nous étions souvent Ensemble Là-bas A l'époque Lorsque les cadres Fondent Surparturation Sur des projets Une école Qui doit revenir A 25 millions De francs CFA Et elle revient Au bas mot A 40 millions Le différentiel Qui est pris Privent Les populations Les plus pauvres De pistes D'écoles De centres de santé De pistes rurales Donc Frennent le développement C'est le cadre Que nous sommes C'est le plus important Si les cadres Sont honnêtes Intègres La démocratie Est sauvée Privilégions Toujours Privilégions Toujours Privilégions Toujours L'intérêt collectif Le directeur Le directeur De l'institut Des artisans De justice Et de pêche Chandoiseau IAJPCO Après avoir Accompli L'acte symbolique Effectué Au cours De chaque Conférence sociale A l'endroit Du conférencier Du jour A annoncé La prochaine étape Le mois De mai Le 11 mai Nous aurons ici Un débat Un débat politique Un débat politique Avec Deux sensibilités Nous aurons Deux honorables députés Un des démocrates Et un De l'IPF Et au milieu Un prêtre Un théologien Qui va Participer Au débat Comme Personnalité De la société civile Démocratie Valeurs humaines Et consolidation De la paix Enjeu de développement Le public Ressort plus nourri De quoi Oeuvrer davantage Pour le métier De la paix Et le développement Au Bénin Et dans le monde 2 240 milliards De dollars Ont été dépensés Dans le secteur militaire En 2022 Dans le monde Selon le dernier rapport De l'Institut national De recherche Sur la paix De Stockholm Publié ce jour Une hausse record De 3,7% Par rapport A l'année dernière Précisons que C'est en Europe Que l'augmentation A été la plus forte Les dépenses Et ont bondi De 13% Depuis la fin De la guerre froide L'invasion De l'Ukraine A sans surprise Largement Contribué A alloudir Les dépenses C'est tout Pour le bulletin Matinal d'information De ce lundi matin Merci à vous Nansrine Fatoumbi Pour cette présentation De l'Ukraine Matinal d'information Retrouvée à 19h Si tout va bien Atifar Al-Affa Pour la grande édition Du journal La télévisée Sur ESAE TV Place à présent A l'invité de ce matin Sur Free Matin Sur Free Matin L'invité de ce matin Sur Free Matin Imelda Bada Bonjour Bonjour Kader Bonjour chers amis Vous êtes la promotrice Du festival Zobin Qui est à sa troisième édition Vous êtes là ce matin Pour nous parler Des innovations De cette troisième édition Qui se déroulera A Oqueo C'est bien et bien ça Dans la commune de Savin Alors d'entre le jour Vous allez rappeler A nos amis internautes Qui peut-être Ne connaissent pas Le festival Zobin C'est quoi ? D'où est partie L'initiative Le festival international Zobin C'est un festival De valorisation Du patrimoine culturel Immatériel béninois Et quand on parle De patrimoine culturel Immatériel On parle de tout Ce que nous avons hérité De nos parents On parle des danses On parle des mets On parle des habitudes Vestimentaires On parle tellement de choses Que nous sommes en train De perdre aujourd'hui Et ce patrimoine valorisé Poussera déjà à l'interne A avoir plus d'amour Pour le Bénin Et à inciter les autres A nous aimer Du coup A aller sur le pont Du tourisme Parce qu'à travers Ce qu'on viendra Découvrir au Bénin Et ce qu'on fera Découvrir de l'extérieur Du Bénin Et bien les autres N'auront pas le choix Que de venir sur place A voir ce qui est réellement Pourquoi elle est baptisée Zobin ? Zobin c'est la lampe C'est la lumière Et vous conviendrez avec moi Que nous avons eu A hériter nous autres D'un aspect plutôt négatif De notre culture en général On taxe directement Notre culture de sorcellerie De méchanceté Bien que la sorcellerie Ne soit pas limitée en Afrique Parce que toutes les civilisations Ont connu la sorcellerie Et le pratiquent D'une manière ou d'une autre Jusqu'aujourd'hui Donc je trouve Limite malsain Que cela soit caricaturé Sur notre culture à nous Et le Zobin Justement c'est pour mettre La lumière Parce que Pour pouvoir voir quelque part Il faut que la lumière Soit allumée Donc si la lumière s'allume Si on doit Nettoyer On doit Enlever des toiles d'araignée Éventuellement On doit pousseter Si vous voulez Et bien cela se fera Donc le festival international Zobin C'est déjà De mettre la lumière Et après Quand la lumière est Le reste suit Pourquoi vous parlez De festival international Est-ce que ça dit Que l'organisation Peut parfois Se génialiser hors du Bénin Le festival à l'essence Était parti pour se faire Hors du Bénin Mais quand on parle Du patrimoine En général On est déjà guidé On est guidé Et l'essence même De la chose Se fera Quand nous allons réussir Réellement A transposer Notre culture Sur le toit du monde Donc c'est C'est l'objectif Même du festival Nous avons essayé Les années précédentes La première édition Qui s'était retrouvée En plein Covid Mais nous l'avons quand même fait En faisant suivre Par les concitoyens Et les amoureux du Bénin Qui sont hors du Bénin Le festival L'année dernière Pareillement Nous l'avons fait Depuis le palais du roi D'Akodono à Boykon Et ils ont pu suivre Donc l'essence Du festival C'est de pouvoir À travers Ce festival Faire vivre le Bénin Au Bénin Et hors du Bénin Également Alors cette année Vous avez choisi La commune Savée Pourquoi le choix De cette ville C'était pas Enfin Le choix C'est On va dire Qu'il y a plusieurs Localités Qui nous ont conviés Il y a plusieurs Endroits Et chaque fois On demande L'histoire Parce que chaque Peuple On va dire Entre griffes Ont leur histoire Et du coup Nous avons Discuté Au sein du comité Préparatoire Du festival Et nous avons Choisi Le village De Kéo Qui est situé Dans l'arrondissement De Loupara Dans la commune De Savée Et cette particularité A été C'est que nous avons Retrouvé sur place Le croisement De deux R Culturelles Il y a l'air culturelle Yoruba Et l'air culturelle Font Qui se croisent là Et la particularité C'est que A Okeo Nous avons Des maris Qui vivent En milieu Yoruba Si vous voulez Un petit peu Et c'est vrai Qu'ils parlent aussi Le Tchabe Si vous voulez Mais c'est Un petit peu C'est un petit peu ça Mais qu'est-ce que vous voulez Montrer A tous ces festivaliers Qui auront envie De se rendre A Okeo Pour Vivre Cette troisième édition Nous aurons Le PCI En miniature Parce que Quand on parle du PCI C'est quoi ? Le patrimoine culturel Immatériel Béninois Nous l'aurons En miniature Pendant trois jours Nous aurons Pas seulement Les patrimoines De Savée Mais nous aurons Les patrimoines Du Bénin Nous aurons déjà Et quand on parle De patrimoine du Bénin Vous faites aller à quoi De façon spécifique ? Nous parlons Des danses Nous parlons De l'art culinaire Nous parlons De l'art vestimentaire Nous parlons Des jeux Nous parlons De films également Parce que nous avons C'est un petit coup de cœur À un certain nombre À un certain nombre De personnes Et contrairement À ce que beaucoup De personnes Ont tendance à véhiculer Pour faire peur Au commun des Béninois Et aux étrangers Le Vaudou Ne va pas vers tout le monde Donc Ceux qui voudront Être initiés Ils auront fait le parcours Le parcours Le cheminement Qu'il faudra Pour pouvoir le faire Alors Imède Labada Comme vous le disiez tantôt Le festival se déroule Durant trois jours C'est-à-dire De qu'un à qu'un Quelles sont les dates ? Le festival sera Du vendredi 11 août 2023 Au dimanche 13 août 2023 Alors Quelles sont les innovations De cette édition-là ? Quelle est la particularité De cette édition ? Cette édition Nous avons voulu Le faire réellement Et concrètement Avec tous les acteurs Qui sont sur le terrain C'est-à-dire que Nous avons déjà En amont pris Des attaches Avec déjà Les responsables Au haut niveau Mais également Les responsables Décentralisés Les responsables Au haut niveau Vous faites à qui par exemple ? Nous avons situé Les responsables Au niveau du gouvernement Déjà À qui nous avons Soumis le projet Nous avons également Déjà Donc de manière Décentralisée Soumis également Le projet Au préfet Des collines Et du zoo Parce qu'il a Les deux Les deux Préfectures Qu'il gère Nous avons également Soumis le projet À la mairie De Savé Et de manière Plus décentralisée Au CA De l'Opara Dont Décentralisée 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 Au Céaux Où se déroulera Le festival Donc nous allons Le faire Avec ces acteurs Déjà Et également Nous allons mettre En avant Tout ce qui se produit De manière locale Au niveau De Savé Et des collines Du coup Donc ce ne serait pas Que pour Savé Et nous allons Embrasser Du coup Faire la promotion Du consommé local Des collines Et donc Voilà un type Est-ce que la participation A ce festival Est souscrit Est souscrit J'allais dire À une contribution Non Du coup Là nous allons Sur une participation Patriotique Au fait Donc Nous n'avons pas Le festival Est gratuit L'accès est gratuit Et Nous avons Demandé À ce que chacun Apporte Sa contribution À la hauteur De ses capacités Donc les bonnes volontés Sont conviées À nous aider Justement À pouvoir le faire Parce que Nous savons tous Que Ce qui est notre Nous coûte aujourd'hui Plus cher Que ce qui vient d'ailleurs Ce qui ne devrait pas Être le cas Parce qu'il y a Un manque D'acheteurs Sur le terrain Ce qui fait que Voilà Nous avons tous Vu ce qui s'est passé Quand il y a eu Des problèmes Depuis un certain temps Au niveau de l'Ukraine Pour Les trucs Qu'on envoie Au Bénin Et pour Parier à ce genre D'éventualité Il faudrait Que nous puissions Réellement Faire ressurgir Nos productions Locales Et le festival Va dans ce sens Également Parce que si Par exemple Pour Le manioc Qui fait partie Des produits Des produits Les mieux cultivés Au niveau D'Okeo Par exemple Nous arrivons À faire le nécessaire Pour que Ces produits Prennent Réellement L'élan Qu'ils doivent Prendre Je pense Que nous n'allons Plus nous plaindre De ce que Les autres Ne nous envoient Pas leur farine Puisque nous aurons La farine De manioc Par exemple À volonté À volonté Il y a quelques semaines Ou quelques jours Je vais aller dire On vous a vu Être reçu Par l'ambassadeur Du Bénin Après la France Alors Est-ce que La diaspora Aura une contribution Dans l'effectivité De ce festival Cette édition Le festival Est initié Déjà par La diaspora C'est L'association Partage Diaspora Béninoise Qui Qui est L'un des porteurs Aujourd'hui De ce festival Donc La contribution De la diaspora Je l'ai toujours dit Ça ne se limite pas Au Western Union Ni au monogramme La diaspora A beaucoup De responsabilités Et parmi Ces responsabilités Justement La promotion Du Bénin Fait à l'étranger Nous incombe Également Membre de la diaspora Que nous sommes Que vous êtes Alors Emel Damada Un mot Pour concruter Ton entretien Sur le festival Je pense que Je demanderai À chacun Et à tous De faire Le nécessaire Pour que Nous puissions Aller dans le sens Que le président Patrice Talon Est en train De nous montrer Depuis 2016 Sur Ce qui est Notre Parce que Si nous voulons Réellement Que le Bénin S'en sorte Si nous voulons Réellement Être fiers D'être Béninoise Et Béninois Que ce soit A l'intérieur Ou à l'extérieur Nous devons Contribuer Parce que Rien ne descendra Du ciel Moi Je vis en France Je vois Comment La France Valorise Son patrimoine Je vois Comment les choses Se font Et j'invite Chacun Que ce soit Des responsables Ou non A faire Le nécessaire Dans ce cadre Pour que Nous puissions Réellement Être fiers D'être Béninois Notre culture Reste notre culture Qu'on nous dise Que notre culture N'est que négative Ce serait du l'heure Parce que Même en France Vous pouvez regarder Aujourd'hui sur Google Vous allez voir Même il y a Des sanguinaires De l'histoire française Qui sont quand même Là Vous allez voir Les panthéons Qui gardent Ces mémoires Et nous Nous n'allons pas Effacer notre mémoire Pour espérer être Et j'aime bien Un proverbe Yoruba Qui dit ceci Que je vous traduis En français La rivière Qui s'éloigne De son lit S'assèche Je ne suis pas Dans Dans Le Pan-Africanisme Destructrice Mais je suis Pour ce que Pour pouvoir Aimer les autres Et être Et demander A être aimé Que nous puissions D'abord nous aimer Nous-mêmes Nous devons connaître Notre culture Nous devons connaître Notre patrimoine Nous devons connaître Qui nous sommes Pour pouvoir Arriver à ces fins Donc Pour pouvoir Aller dans Le sens Du PAG Qui demande A ce que Le Bénin Soit révélé au monde Cela ne pourra A être sans Notre amour Sans Nous connaître Sans Que nous ne puissions Réellement Prendre à bras Le corps Ce qui est Notre Donc j'invite Chacun de nous A faire ce pas Dès maintenant Pour que nous puissions Réellement Révéler le Bénin Au monde Merci à vous Comme vous le savez C'était à l'instant L'invité de ce matin Ce soir matin A présent On installe Aneldeau Pour la page Des sports Mesdames et messieurs Bonjour et bienvenue Ce free sport Lancé le 28 janvier Dernier L'édition 2023 Du championnat Professionnel De volleyball Va connaître Son épilogue Le dimanche 30 avril 2023 Ce sera Au rôle Des aloisis Et sport De cotonon Avec trois affiches Au programme Même si les équipes Championnes Sont déjà connues Aussi bien Chez les dames Queen VBC Qu'au niveau Des hommes Finance VBC Ces équipes Ont une ultime rencontre Pour clôturer En beauté Le saison La formation De Queen VBC Toujours invaincue Entend réaliser Un parcours Sans faute Comme ce fut le cas Lors de la saison Écoulée C'est la saison Notamment la saison 2021-2022 Face aux militaires De Adidia VBC Qui n'entendent pas Se laisser faire Le match s'annonce Bien plaisant Pour une finale Sans enjeu Du côté des hommes Les financiers Vont certainement Finir le championnat De la plus belle Des manières Face à une équipe De Adidia VBC Qui sera à la quête D'une place Sur le podium Surtout que la lutte Sera âpre Entre les militaires Et Alada Qui sera face A la police républicaine Bon dernier De la classe Ceci dénote Que la victoire Sera impérative Pour les militaires Afin d'assurer La médaille de bronze Autre information Dimanche 16 avril Avaient lieu La seconde rencontre De jeunes De l'histoire Du hockey Au Bénin Sur le terrain Construit par le centre Ea Dans l'école régionale D'Akwakwa Après une première sortie Il y a deux semaines Les joueurs de Ea Affrontaient l'équipe De Kristallin Raider Une équipe composée Des élèves De l'école française Des montagnes Des patineurs Aguerris Et au fort karaté La tâche Ne paraissait donc Pas simple Plus qu'un match Il s'agissait aussi D'une rencontre De deux environnements Sociaux N'ayant quasiment Aucune intération En général Au final L'équipe de Ea L'emporte 15 à 0 Au plan continental La commission Des arbitres De la fédération Internationale De football Association FIFA A procédé A la sélection Des officiels Qui habitreront Lors de la prochaine Coupe du Monde U20 2023 En Argentine Ils sont 25 habitres 38 habitres assistants Et 18 habitres vidéo Sélectionnés Pour la compétition Parmi ceux-ci On retrouve 10 habitres africains Pour cette même compétition Le tirage au sort De la compétition Des poules A été effectué Le vendredi dernier On retrouve dans le groupe A L'Argentine L'Ouzbékistan Le Guatemala La Nouvelle-Zélande Le groupe B Etats-Unis Équateur Fidji Slovaquie Groupe C Sénégal Japon Israël Colombie Groupe D Italie Brésil Nigeria République Dominicaine Groupe E Uruguay Irak Angleterre Et Tunisie Groupe F La France La Corée du Sud L'Équipe L'Équipe de la Gambie L'Honduras Pour finir la Coupe du Monde U20 2023 Aura lieu du 20 mai Au 11 juin En Argentine Mesdames et messieurs C'est tout pour FreeSport Merci à vous Anel Do Pour cette présentation des sports A présent Chers amis internautes On installe Le chroniqueur De la rubrique Définition du jour A toutes et à tous Bonjour Bienvenue dans la définition du jour Le règlement général Sur la protection Des données RGPD Ou encore GDPR En anglais General Data Protection Regulation Est un règlement De l'Union Européenne Qui constitue Le test de référence En matière de protection Des données A caractère personnel Il renforce Et unifie La protection Des données Pour les individus Au sein de l'Union Européenne Après quatre années De négociations législatives Ce règlement A été définitivement Adopté Par le Parlement Européen Le 27 avril 2016 Ces dispositions Sont directement Applicables Dans l'ensemble Des 27 états Membres De l'Union Européenne A compter Du 25 mai 2018 Ce règlement Remplace La directive Sur la protection Des données personnelles 95-46 Par CE Adopté En 1995 Les principaux Objectifs Du RGPD Sont d'accroître A la fois La protection Des personnes Concernées Par un traitement De leurs données A caractère personnel Et la responsabilisation Des acteurs De ce traitement Ces principes Pourront être Appliqués Grâce à l'augmentation Du pouvoir Des autorités De contrôle C'est tout Pour la définition De ce matin Merci Et à très bientôt Merci Francis Parami Pour cette présentation Ainsi instructive A présent On installe Colombe Oussou Qui présente Les prévisions Astrologiques Bonjour à toutes et à tous Et bienvenue Dans votre rubrique Horoscope du jour Ce lundi s'annonce Prometteur Pour les natifs Du signe Astrologique Bélier La journée Sera ponctuée De nombreuses opportunités Qui permettront Aux personnes Nées Sous ce signe De réaliser Leurs rêves Et leurs ambitions Cette journée Sera riche En émotions Et en surprises Mais elle offrira Aussi Une chance D'avancer Et de se diriger Vers un avenir Plus lumineux Les natifs Du taureau Pourraient bien connaître Une journée riche En émotions Cela s'explique Par la conjonction De plusieurs planètes Qui influenceront Leur humeur Et leurs décisions La lune Se trouvera Dans le signe Astrologique Du verso Ce qui aura Un impact Significatif Sur les natifs Du taureau Elle apportera A ces personnes Une sensation De liberté Et d'autonomie Qui pourrait aider A traverser la journée Avec optimisme Et joie Journée intéressante Pour les natifs Du signe Gémeaux Vous aurez envie D'approfondir Certaines relations Et d'en développer De nouvelles Les contacts Personnels Et professionnels Seront privilégiés Ce qui vous donnera Un sentiment De sécurité Et de bien-être Cette journée Propice à la réflexion Sur des projets Ou des idées Que vous aimeriez Mettre en place Journée très riche Pour le signe Astrologique Du cancer La planète Jupiter En balance Vous apportera Des occasions Inattendues Qui se présenteront Sous forme De défis A relever Vous allez devoir Faire preuve De créativité Et de flexibilité Si vous souhaitez En tirer Le meilleur parti Les difficultés Que vous rencontrerez Aujourd'hui Seront l'occasion Parfaite Pour prouver Votre force intérieure Et votre capacité A surmonter Les obstacles Journée remplie De surprises Pour le signe Astrologique Du lion Vous aurez Des occasions Intéressantes Et inattendues Qui surgiront Dans votre vie Et qui influeront Sur votre avenir Vous serez En mesure De prendre De bonnes décisions Financières Ce qui vous permettra D'améliorer Considérablement Votre situation Matérielle Cependant Assurez-vous Que vos choix Soient raisonnables Et bien réfléchis Avant d'aller plus loin Journée intéressante Pour les natifs Du signe vierge Leur sens pratique Et leur perspicacité Naturelle Leur permettront De saisir De nouvelles opportunités Ce qui peut être Très bénéfique A long terme Les chances sont grandes Que vos efforts Soient récompensés Aujourd'hui Cependant Pour profiter Pleinement Des possibilités Qui se présentent Il est important Que vous restiez Calme Et rationnel Dans votre approche Des choses Journée très positive Pour les personnes Nées sous le signe De la balance Leur sensibilité Et leur empathie Naturelle Devraient les aider A comprendre Ce que les autres Attendent Ce qui leur permettra De bien s'intégrer Dans toutes sortes De situations Les balances Auront beaucoup D'imagination Et pourront utiliser Cette qualité Pour trouver des solutions Innovantes Aux problèmes Qu'elles rencontreront Aujourd'hui Vous serez plus ouvert Et amical Que d'habitude Scopions Votre niveau Votre niveau De confiance Monte en flèche Et vous êtes prêt A discuter Avec des gens Que vous connaissez Depuis longtemps Et même Avec de parfaits Etrangers Vos conversations Seront Enricitantes Et stimulantes Pour les autres Alors profitez-en Journée pleine De surprises Pour les sagittaires Vous allez être mis A l'épreuve Et devrez faire preuve D'une grande force Intérieure Pour surmonter Les obstacles Qui se dresseront Devant vous Votre audace Et votre courage Pourront ramener La prospérité Dans votre vie Alors soyez prêt À sortir De votre zone De confort Ce lundi Le soleil Et la lune Sont alignés Dans votre signe Du Zodiac Le Capricorne Cela vous offrira Une excellente Opportunité De tirer Le meilleur parti Des énergies Célestes Pour réaliser Vos aspirations Les plus profondes Vous sentirez La puissance Intérieure Qui est en vous Et qui ne demande Qu'à être libérée Utilisez-la A bon escient Aujourd'hui Si vous travaillez Dur pour atteindre Un objectif Alors ce jour Sera propice À des progrès Importants Et à un sentiment De satisfaction Personnelle Le lundi 24 avril 2023 Marquera un jour Très spécial Pour les versos Les planètes Sont sur le point Sont sur le point De s'aligner Pour leur offrir Une journée riche En opportunités Et en surprises Positives Vous avez l'occasion D'exploiter pleinement Tout ce que cette journée A à offrir Alors saisissez-la Ce sera une bonne journée Pour les relations sociales Et la communication Alors n'hésitez pas À sortir Et rencontrer des gens Ou discuter Avec vos amis Et votre famille Journée très heureuse Et bénéfique Pour les poissons Vous aurez la chance De voir votre vie S'améliorer Surtout Les plans Grâce à la présence De Jupiter Qui influence Positivement Votre signe Astrologique Cette planète Est connue Pour apporter Une grande Pospérité Mais elle Peut provoquer Des changements Inattendus Et parfois Désagréables C'est tout Pour les prévisions Astrologiques D'aujourd'hui Merci pour votre attention Et voilà Chers amis Qui met un thème À frimâtre Ce matin Merci pour l'attention Merci pour la fidélité Accordée à ce programme Télé sur ESAE TV Portez-vous bien Belle semaine de travail À tout un chacun Qu'elle soit fructueuse Par la grâce Et la volonté divine Sous-titrage Société Radio-Canada